La participation de la Société Financière Internationale, IFC, au renforcement du capital de la Banque Agricole, LBA, et de la Banque de l'Habitat du Sénégal, BHS, est une nouvelle majeure pour le secteur financier sénégalais. Maktar Diop, directeur général de l'IFC, a annoncé cette initiative lors de la cérémonie de prestation de serment du président Bassirou Dioméfaï, soulignant l'importance de soutenir les secteurs de l'agriculture et du logement dans le pays. L'objectif de cette participation est de permettre à la Banque Agricole d'accorder des lignes de crédit plus importantes pour soutenir les activités agricoles. De même, la Banque de l'Habitat du Sénégal sera en mesure de financer l'acquisition de logements sociaux et d'aider les investisseurs dans le secteur du logement. Ces initiatives contribueront à stimuler le développement économique et social du pays. En outre, l'IFC prévoit de mettre en œuvre un programme régional de développement agricole qui couvrira également les pays voisins tels que la Guinée-Bissau et la Gambie. Cette approche régionale renforcera les synergies et les opportunités de croissance dans le secteur agricole de la région. L'annonce de l'investissement de 500 millions de dollars, environ 300 milliards de francs CFA, par l'IFC au Sénégal en 2024 témoigne de l'engagement continu de l'institution à soutenir le développement économique et financier du pays. Cette initiative devrait favoriser la création d'emplois, le renforcement des infrastructures et la croissance durable dans divers secteurs clés de l'économie sénégalaise.